et yo 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 salut les turfeuses salut les turfs bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin ok place au pronostic du quintet du samedi 6 mai direction paris vincennes pour le prix du rouer trop atteler 2100 m 13 partant réunion une course 4 indices de confiance 4 sur 5 petit retour sur le quintet du jeudi 4 mai à il y a eu du trouble fait à l'arrivée alors cette vidéo je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce vendredi je reviendrai dessus demain et comme d'hab ok c'est parti on comment se pronostiquer on commence avec le numéro un fakir demain et on l'écoute l'entraîneur mathieu motier fakir de mahé est parti au galop mardi à bordeaux aussi je l'ai arrêté il n'a pas fait le parcours il n'aura que les voyages dans les jambes la préparation n'est pas idéal il préfère courir sur la fraîcheur on risque d'être pris de vitesse avec le 1 il y a de très bons éléments au départ il va tenter d'accrocher une place et bien ce numéro un je les gardais plutôt en bout de combinaison enfin exactement j'ai mis à la sixième position ce numéro un d'okui en japonais on enchaîne avec le numéro 2 fakir durant chez on l'écoute yannick yannick l'un brillant fakir du ranch court bien dernièrement mais n'a pas eu le déroulement de course idéal il aurait pu prétendre à la troisième place en étant plus heureux pour finir les 2100 mètres ne m'inquiète pas il s'est démarré il pourrait être rapidement bien placé aura que l'outil lui est supérieur mais il peut terminer sur le podium je vais lui remettre le bonnet sans doute et bien ce numéro 2 il me plaît beaucoup je les gardais très haut les bien placés à l'avant oh c'est une première chance ce numéro 2 en bien sûr attention à lui ce numéro 2 du coup d'aïsani on enchaîne avec le numéro 3 et gaspard de brillant on écoute mathieu à brivar gaspard de brillant a connu une baisse de régime après le meeting d'hiver il aurait dû courir le quintet du 15 avril mais il n'était pas au mieux tout est rentré dans l'ordre il affiche désormais une excellente condition physique à l'entraînement il court bien frais et se plaît particulièrement sur ce parcours avec son bon numéro il ne devrait pas taper loin même si aura que l'outil fait figure d'épouvantail et bien ce numéro 3 lui c'est clairement une première chance arrive à batailler pour les premières places effectivement aura que l'outil semble être vraiment le cheval de la course le cheval à cheval à battre l'épouvantail comme ils disent ce numéro 3 du coup moi c'est mon deuxième préféré je l'ai mis en deuxième position ce numéro 3 watassi no nibame no okini on enchaîne avec le numéro 4 kennedy on écoute un scène eric bondo kennedy effectué sa rentrée dans le prix de l'atlantique sa performance est plutôt bonne en face au meilleur il est bien depuis à l'entraînement il devrait courir en amélioration c'est une course fermée cette fois mais l'opposition reste de qualité il a hérité d'un bon numéro et peut accrocher une place en fin de combinaison il a même hérité de l'un des meilleurs numéros c'est un excellent numéro qu'il hérité numéro 4 moi je l'ai gardé assez haut il me plaît beaucoup je les mis en quatrième position ce numéro 4 yo me et on passe au numéro 5 digne et droit bon on a les commentaires de pierre-alain renouald boulard mais bon il a il est juste en enregistrement vocal il n'a pas retranscrit du coup on va partir juste sur mon commentaire alors du coup pour digne et droit ces six dernières courses six échecs là on a clairement d'autres candidatures qui nous apportent de plus solides garanties dans ce quintet maintenant voilà il peut intéresser les amateurs de champs réduits seulement en cas de défaillance avec l'aide bien sûr de son excellent numéro donc quand même mérité du numéro 5 si jamais il ya quelques défaillances il va tout faire pour en profiter de son bon numéro donc les amateurs de champs réduits question de feeling ce numéro 5 qui ken on passe au numéro 6 oracle till et on écoute thierry du val d'estin oracle till s'est encore imposé plaisamment dernièrement après avoir bénéficié d'un bon déroulement de course le chrono de une 10 une était excellent il est resté au top et l'engagement est encore idéal il retrouve gaspard de brion qu'il avait devancé sur les 2700 mètres eux qui bien placé derrière l'autostart cela dit n'a jamais déçu depuis son arrivée en france il détient une première chance eh bien ce numéro 6 c'est vraiment mon préféré 1 ça sera sûrement le solide favori de ce quintet donc il sera peut-être à 1 euros 80 90 2 euros de 10 de 20 max ouais allez c'est vraiment c'est vraiment sa plus grosse cote ça devrait être 2,30 mais voilà ça sera sûrement le grand favori de cette course va être écrasé d'argent ce numéro 6 du coup je l'ai installé en tête à ce numéro 6 au kiné et on enchaîne avec le numéro 7 éveil du châtelet on écoute jean-michel bazier éveil du châtelet à deux courses dans les jambes ici il évoluera encore ferré face à des chevaux en pleine forme il n'a pas de chat pardon il n'a pas de chance dans ce quintet il va revenir aux montées d'ici un mois comme fut le ton du coup moi ce numéro 7 je l'ai rayé énorme non pour ce numéro 7 ce numéro 7 qu'à queue on enchaîne avec le numéro 8 goéland d'eau fort et on écoute damien bonne goéland d'eau fort n'a été devancé que par gamme de liton et happy valley dernièrement sur les 2850 mètres ce parcours de vitesse ne va pas le déranger mais il faudra se faire ramener avec ce numéro en dehors il ya encore de bons chevaux au départ de ce quintet il faudra bénéficier d'un bon déroulement de course il détient cependant une très bonne chance ce numéro 8 moi je l'ai gardé mais en bout de combinaison ce numéro 8 nanaï et on passe au numéro 9 fut le temps et on écoute jean michel bazia fut le ton à une course de rentrée cela va être trop juste pour être compétitif d'autant que le lot est de qualité il va garder ses fers je le mène mais ses chances sont très limitées il va retrouver le trop monté dans un mois pour ce numéro 9 je ne l'ai pas retenu là franchement pour qu'il fasse l'arrivée faudrait carrément qui est une cascade de défaillances de chevaux en vue la longueur oui évidemment il va pas non plus pas sortir le cheval de la piste à continuer donc voilà c'est le seul la seule hypothèse pour qu'ils puissent vraiment entraîner le quintet faudra vraiment que ce soit catastrophique à l'avant et la bombe tu vois jean michel qui arrive passe l'arrivée normal à la cinquième position tu vois voilà c'est le seul la seule hypothèse probable donc voilà on soit soit les cartes direct soit on le met dans un champ radio au cas où vraiment ça part en ce moule ça peut arriver pourquoi pas du coup c'est numéro 9 qui on passe au numéro 10 al capone steca et on écoute gabriel gelormini al capone steca vient de prendre la quatrième en retrait dans le quintet de référence remporté par oracle thiel le 15 avril il s'était également classé deuxième du pensionnaire de thierry du val d'estin mi décembre il se plaît sur ce parcours et son numéro en seconde ligne à la corde peut lui permettre de patienter en bon rang il est barré par quelques rivaux mais une place reste sa portée fois il me plaît bien ce numéro 10 vraiment il me plaît beaucoup bon après devant il ya de sérieux il ya une sérieuse concurrence devant donc je l'ai cas je n'ai pas mis aux premières places non plus je les gardais en cinquième position attention à lui ce numéro 10 do i on enchaîne avec le numéro 11 grand art et on écoute hansen eric bandeau grand art a effectué une très bonne rentrée le mois dernier il est sur la montante à l'entraînement depuis certes on est en seconde ligne mais il a un numéro en dedans il lui faudra la bonne course mais il me paraît capable de terminer parmi les cinq premiers il a une chance équivalente à celle de kennedy et le parcours fera la différence ce numéro 11 moi je les gardais en bout de combinaison je suis plutôt d'accord avec hansen eric bandeau c'est loin d'être une impossibilité il peut terminer à l'arrivée avec l'aide d'un bon parcours bien sûr alors s'il ya quelques défaillances devant ben là c'est clair qui largement les moyens de de terminer à l'arrivée non ce numéro 11 je l'ai gardé en tout cas bout de combinaison mais je l'ai gardé ce numéro 11 hattie et on passe avec le numéro on passe au numéro 12 esthéban giel et on écoute jean-luc d'hersoir esthéban giel encore très bien tenu sa partie un dernièrement en gain où il a pris le premier accès site sur les 2150 m auparavant sur le parcours qui nous intéressent et dans un lot semblable il n'avait pu se mettre en évidence sans démériter samedi il affronte encore de sérieux clients et semble barré par plusieurs rivaux il faudra que tout se passe bien pour qu'ils s'immiscent dans le quintet et bien ce numéro 12 c'est lui mon gros regret c'est mon cheval de complément en cas de non partant donc attention 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 en cas de défaillance il peut faire mal ce numéro 12 c'est le seul qui peut à l'arrière troubler la fête vraiment ce numéro 12 koukai et on termine avec le numéro 13 de la chennevière on écoute luc caboury de la chennevière aurait pu finir plus près dernièrement sous la selle si le passage ne s'était pas refermé à mille droite auparavant elle s'était montré tendue sur ce parcours elle est en forme mais elle est désormais contrainte d'affronter de très bons chevaux à la précise parcours et doit pouvoir trotter une 11 ce qui ne suffira pas une petite allocation me satisferait bon ce numéro 13 je l'ai pas retenu c'est mon deuxième cheval de complément a vraiment bas du coup il porte bien sa place en cas de non partant un seul mansi ce numéro 13 idome no koukai le pronostic ça donne 6 3 2 4 10 as 8 11 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu pour accéder à tous mes tickets pour la course du quinte et rendez vous directement en description de la vidéo à jouer avec modération bonne chance chopez le moi ciao